Emma Lavigne, je suis directrice du Centre Pompidou-Messe. Nous avons déjà trois balades en compagnie de trois grands artistes, trois grandes figures de la création au XXe siècle. La rétrospective de l'artiste Tania Mouraud, qui va se produire en deux temps. À partir du 4 mars, une rétrospective au Centre Pompidou-Messe. Et à partir du 25 juin, un véritable parcours à travers toute la ville de Metz qui sera constellée des œuvres phares de cet artiste. Ensuite, à partir du mois d'avril, une balade en compagnie du poète, écrivain, ethnologue Michel Leris, qui était l'ami intime des plus grands artistes de l'art moderne, Picasso, Mata, Wilfredo Lam, Masson, Francis Bacon. Et donc, nous allons avoir ce parcours tout à fait extraordinaire à travers la création de cet homme qui va nous emmener également en voyage en Afrique, notamment avec des documents exceptionnels, des masques, de l'art africain, qui va témoigner donc de sa découverte de l'Afrique au cours de la mission Dakar-Djibouti, qui a nourri son ouvrage L'Afrique fantôme. Le troisième artiste sera Andy Warhol, dans un parcours sur la scène underground new-yorkaise, Warhol Underground, qui va marquer la rencontre donc il y a 50 ans d'Andy Warhol, le pape du pop art, avec ses musiciens à la poésie urbaine un peu désenchantée, qui va amener aussi Warhol à créer des œuvres inédites, inconnues, presque une œuvre d'art totale, une symphonie de sons, d'images, qu'est l'Exploding Plastic Inevitable, qui sera reconstitué à Metz. Nous commençons véritablement l'année 2015 avec les arbres à souhaits de Yoko Ono, les fameux Wish Trees qui ont fait le tour du monde. Les visiteurs sont invités à venir écrire leurs vœux sur des petites feuilles, des petites étiquettes qui vont se mêler aux feuilles vertes des arbres qui sont donc à l'entrée du centre Pompidou-Messe. Et tous ces vœux, ces vœux pour la paix, ces vœux et ces rêves, vont être à la fin de l'exposition, fin mars, collectés, et vont rassembler le million d'étiquettes qui ont été collectées à travers le monde, et qui constituent la base de la tour de la paix, qui est donc installée par Yoko Ono, un faisceau lumineux, dans le ciel de Reskjavik en Islande. C'est très important d'être véritablement un lieu qui s'enracine sur l'ensemble du territoire. Le centre Pompidou-Messe est un lieu ouvert à tous, à tous les habitants de la Moselle. On est à leur disposition, on leur tend la main pour les aider dans leur découverte du centre Pompidou-Messe. C'est un lieu qui est fait pour eux, et donc qu'ils n'hésitent pas véritablement à savoir qu'il y a des visites guidées, il y a des éléments pédagogiques qui leur permettent de vivre le musée autrement, soit comme une simple balade sensorielle à travers l'art, soit comme un événement en famille avec de nombreux ateliers pédagogiques qui soient constitués. Et s'ils souhaitent en savoir plus, il y a évidemment les médiateurs qui sont à leur service. Pompidou aura sa cabane cette année ? Pompidou est une sorte de grande cabane. Déjà, l'architecture de Shigeru Ban a été inspirée de tout ce que ce grand architecte, qui a reçu le prix Pritzker en 2014, a fait les habitats de fortune, par exemple au lendemain du tremblement de terre de Kobe. Donc c'est une architecture généreuse, humaniste, une architecture qui est nourrie par cette esthétique justement de la cabane, et nous aurons à cœur de nous associer à cette très très belle manifestation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !